Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette deuxième semaine de confinement. C'est long, oui, et quand on entend Edouard Philippe en début de semaine, on se dit que ça va être encore long à un bon moment. Alors, courage ! Comme vous le savez, chez Caradome, depuis le début de la crise, nous mettons tout en œuvre pour vous tenir informés en temps réel de l'évolution du secteur de l'emploi à domicile. A ce titre, je vais revenir aujourd'hui sur deux questions qui nous ont beaucoup été posées la semaine dernière. Première question, dois-je continuer de demander à mon employé à domicile de venir travailler chez moi ? Là-dessus, le gouvernement a été plutôt flou. D'un côté, il disait à tout le monde « restez chez vous » et de l'autre, il incitait toutes celles et ceux qui le peuvent à continuer de travailler pour soutenir l'économie. Nous, chez Caradome, depuis le début du confinement, on a été très clair. Si l'intervention ne revête pas une nécessité absolue, c'est-à-dire un besoin vital pour le bénéficiaire, alors elle n'a plus lieu d'être. Ça tombe bien, le CESU l'a précisé en début de semaine sur son site internet, en indiquant que seuls les services de garde d'enfants pour le personnel soignant ou d'aide à domicile pour des personnes vulnérables sont autorisés. Ça veut donc dire que le reste, le ménage, le repassage, la compagnie, la promenade ou encore le jardinage sont interdits. Deuxième question, dois-je payer mon employé s'il ne vient pas travailler ? Là aussi, on a entendu beaucoup de choses contradictoires, au point que beaucoup d'employeurs se sont demandé s'ils ne devaient pas licencier leur employé plutôt que de voir le payer malgré ses absences. Heureusement, grâce à notre mobilisation et à celles d'autres acteurs du secteur, le gouvernement a enfin apporté les précisions attendues. Un dispositif spécial a été mis en place vous permettant à vous, employeur, de déclarer les heures que votre employé devait faire mais n'a pas pu faire à cause du confinement. Ces heures lui seront rétribuées à 80% de son salaire net et pour vous, ce sera sans douleur car ces sommes vous seront remboursées ensuite par le CESU. La fin du mois est dans un peu moins d'une semaine, ce qui laisse le temps au CESU de vous envoyer ces précisions par mail, donc surveillez votre boîte de réception. Bien sûr, si vous avez la moindre question, contactez-nous, nous vous apporterons toute l'aide nécessaire. J'espère maintenant que tout est clair pour vous, les prochaines semaines risquent d'être longues, de nombreuses questions se poseront sûrement, on sera là pour y répondre. Je vous souhaite d'ici là tout le meilleur à espérer, à commencer par une très bonne fin de journée. A très bientôt.